Oh, t'es déjà là? Oui, ça se passe bien ta matinée. Pas mal et la tienne. Mais je ne me plains pas. Alors, tu es disponible pour m'accompagner déjeuner? Je ne crois pas que ça va être possible chérie. Je travaille sur un dossier super urgent là. Mais dis pourquoi tu n'invites pas l'une de tes copines à t'accompagner? Ça ne sera pas pareil. Justine, ce dont j'avais le plus peur est en train d'arriver. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère est devenu député et a abandonné la tribune réservée au chef traditionnel. Pour s'installer dans le carré par le monteur. Il devient le pantin de ces hommes politiques. Ceux qui jouent sur son influence. Figure-toi, hier il a présidé un meeting politique. Mon père va se retourner dans sa tombe. Non mais chérie, c'est grave tout ça. Et ce n'est carrément pas possible. Un roi qui préside un meeting politique? Non mais je ne comprends rien. En tant que qui? En tant que roi? Ou en tant que député? C'est grave. C'est même incroyable. Je suis sûr que la succession avait été truquée par la reine Mafo et ce pantin de cabaret. Chérie, le royaume Bakengwaya t'appartient. Tu as très vite fait de baisser les bras. Il est temps que tu ailles reprendre ce qui te revient de droit. Ce royaume t'appartient. Ce royaume m'appartient. Ce royaume m'appartient. Mon père de son vivant n'aurait jamais accepté la politique dans son royaume. Il est temps que j'honore sa parole. Ce royaume-tu a mané pour un monde. L'essayant. Le royaume-tu a des enfants. Ce royaume-tu a des enfants.